Alors, nous allons parler avec Mélanie cette fois. Oui, bonsoir Mélanie. Allô. Bonsoir. Comment ça va? Ah, bonsoir Mélanie, ça va bien. Comment allez-vous, vous? Moi, là, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Oui? Je ne sais pas par quoi commencer, ça fait deux semaines que je ne vous ai pas appelé. Oui? Ça va être la dernière soirée que je vais vous appeler. Ah oui? Je m'en vais en thérapie. Je fais un programme à portage du mois de temps. Oui? Fait que je vais vous écrire. Puis, c'est ça, je pars dans une semaine. Ah bon? Oui, j'ai fait une rechute parce que moi, j'avais arrêté de consommer. Fait que j'ai fait une rechute, puis, disons que, au lieu que la prochaine, là, que ça ait fatal, j'ai décidé de me sauver à la vie, tu sais. Oui. Fait que, c'est ça. Ben, écoutons, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ça. Non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je m'en vais me sauver à la vie. C'est ça. C'est rapide, il existe tellement des pentes. Oui, mais surtout, celle-là est reconnue mondialement. Alors, Mélanie, on va avoir des mots d'ouverture. Oui, puis je n'ai pas fini, là. Oui? J'ai des questions à te poser. Oui. Le rapport de mon Joseph. Oui. Écoute, est-ce qu'il existe un sommet à l'amour? Parce que c'est donc vrai que tu dis, c'est mon temps d'amour. Parce que nous, on a eu des petites expériences, on se dit, wow, c'est incroyable. Par-dessus d'autres expériences, wow, c'est incroyable. Après ça, ça n'arrête pas tellement que j'ai tatoué son nom sur mon cœur. Puis lui aussi. C'est vraiment une belle histoire d'amour, nous. Vraiment, ça n'arrête pas. Puis c'est dans la spiritualité. Puis on met Jésus, on met Dieu dans notre vie. Puis surtout, Sainte-Thérèse, de l'enfant Jésus. C'est parce que l'amour d'un partenaire compte tous les besoins, l'amour, ça rend lucide. Oui, mais y a-tu un sommet? D'où est-ce qu'on peut aller? Jusqu'où? L'amour, c'est éternel. Oui, hein? C'est éternel, l'amour. Mais tu sais, la petite madame qu'elle a appelée, là? Oui. Et shit. Moi, je peux lui en signer un papier que ça ne lâche pas toute cette relation-là. Elle va faire comme moi, hein? Oui, sauf qu'il faut faire attention, c'est parce que l'amour, c'est un art qui s'apprend. Oui. Si on parle de l'amour vrai, si on parle d'amour durable, on ne parle pas des feelings. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas ça, l'amour. Ils mélangent tout ça. Ils vivent des feelings. Mais ce n'est pas de l'amour, ça. Tu sais, ils vivent des... Des feelings. Des feelings. C'est la chanson feeling, là, tu sais. L'amour vrai et durable, c'est un art. Et comme tout art, c'est fait d'un mélange de quoi? De connaissances, d'habiletés, d'émotions et d'efforts et de courage. Mais de respect, aussi. Et tout ça. Oui. Donc, on est bien loin du sentiment inné, hein? Oui. Mais aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que l'amour. Les gens sont tous mêlés là-dessus. Ah, mais il y a tellement de signes révélateurs. Mais quand tu prends le temps, là, c'est parce que, comme je vous ai dit, là, je vous ai déjà dit que moi, j'étais dans le gros bague, hein? Oui, oui. Dans le bague, il n'y a pas d'amour. Oubliez ça. Ah, puis me dire, là, bien, la petite madame, du début, là, elle m'a fait réagir parce que, moi, là, à 17 ans, j'ai sorti avec un homme marié. Oui. Puis, j'ai eu de la misère à m'en départir. Oui. Puis, ah oui, c'est tout nouveau, tout beau. Oui, oui, oui. Mais je me suis fait tromper. Ah, c'est l'enfer. Ce qu'il a fait à sa femme, il me l'a refait pire à moi, après. Oui, c'est vrai. Puis, ils ont tout le temps besoin d'émotions fortes, puis plus, ça fait de plus en plus éveillir. Exact. Éveillir, puis éveillir. À un moment donné, là, tu te perds, tu n'es plus capable. C'est vrai. Oublie ça, là. C'est vrai ce que vous dites, là. Oui. C'est très vrai, hein? C'est très vrai ce que vous dites, là, Mélanie. Ah oui. Alors, il ne faut pas oublier une chose, hein? C'est que pour établir une relation amoureuse épanouissante, bon, l'amour, il faut que ça soit un épanouissement, ça. Donc, pour une relation épanouissante, il faut des connaissances de base. Bon. Puis, la première connaissance de base dans l'amour, c'est la famille. C'est fait pour ça. En dehors de ça, ça va être du temporaire. Alors, les gens, aujourd'hui, préfèrent vivre du temporaire, puis c'est là que la souffrance, après le temporaire, commence. Il y a des filles qui ne s'en remettent jamais, qui font des graves dépressions, des gros, grosses peines d'amour. Ouf! Moi, si je n'avais pas rencontré mon Joseph qui vous écoute depuis 20 ans, là, laisse-moi te dire, là, qu'il m'a tout, comme, appris à aimer. Parce que là, moi, là, j'étais tellement artificielle, là, j'étais vraiment, là, il a fait, il s'est battu avec moi, là, spirituellement, là. Bien, je rechutais tout le temps, je retombais tout le temps dans mes patterns, puis dans mes comportements, puis... Ah, c'est dur. C'est dur de s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut trouver, là, il existe des foules d'ouvrages qui traitent de l'amour, puis il faut trouver quelque chose de sérieux, de valeur, de solidarité. C'est pas les moudites cochonnelies du bague, là! Bien, l'imitation de Jésus-Christ, là... Oh, oui, mais ça, c'est pas... Oui, mais ça, parlez pas de ça au Québec, là. Bien, bien... Non, ça, vous plaît, ça, vous plaît, vous plaît. Non, 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 vous allez passer une arriérée mentale, là. Bien, ce soir, là... Ici, dès que tu parles de Dieu, de religion au Québec, t'étais un gars des années 50, t'étais un gars... Parlez pas de ça. Parlez pas de ça. Parlez de ça en secret, en cachette. C'est drôle. Dans des endroits très, très fermés. C'est drôle ce que vous dites, parce que... Parlez pas de ça publiquement, ils vont vous renfermer, je vous le dis, moi. Le bague est rendu là. Le bague veut pas entendre parler de religion. Bien, écoutez... Alors que c'est une religion lui-même, le bague, une religion écœurante, sectaire, une religion, madame, épouvantable, ça marche, ça coûte pas, ça gueule. Oui, c'est vrai. Mais tantôt, là, ce matin, je faisais la l'oratoire Saint-Joseph, OK? Parlez pas de ça! Dites, vous êtes allés dans un endroit, mais c'est... OK, je suis allé dans un endroit... Vous l'avez pas du tout! Vous l'avez pas du tout, du tout! Ils vont dire, as-tu vu la folle qui a appelé avant l'oratoire? Je le connais le bague, je disais... Tu sais, la folle qui appelle, elle dit qu'elle va l'oratoire, là, tu sais, qu'elle parle de Dieu, tu sais, elle appelle à ce folle-là, tu sais, elle appelle à ton émission. Je le connais le bague, c'est le même qu'il pense. Bien, OK, de base... Tu sais, elle est un peu sautée, là, tu sais, ah oui, une espèce de folle qui appelle avant l'oratoire, avant l'oratoire, avant l'Eglise, là. Je suis le canal bague, je le sais comment est-ce qu'il pense, c'est ça qu'ils disent de vous. Parlez pas de ça que vous allez lire, pis de Dieu, pas au Québec. Parlez de ça en Italie, en France, en Espagne, aux États-Unis, mais pas au Québec, voyons donc! Ben, c'est à Bérin. On parle pas de Dieu au Québec, on parle de ça aux États-Unis, en France, en Italie, ça va être respecté, mais pas ici, voyons donc! Mais je fais que vous savez pas ça, que votre directeur vous dit pas ça! Ben, écoute, ben, mon meilleur avocat, c'est Dieu, tu sais, veux dire, moi, là, je m'en fous du monde. Regarde, Jésus s'est fait crucifier sa croix, hein, mais... Ouais, mais c'est à Dieu, lui! Il veut pas Dieu, vous! Ouais, ben, regarde, moi, dans son nom, je suis prête à souffrir pour lui, tu sais. Écoute, ce que je voulais dire, là... La souffrance, j'aime pas trop ça, par exemple. Ben... Je veux bien aimer Dieu, là, mais pas trop souffrir, par exemple. Ben, j'aime mieux souffrir avec Dieu que sans Dieu, parce que, moi, dire, là, je... De toute façon, la souffrance, tout le monde a sa part de souffrance. La vie, c'est une souffrance. Oui, c'est sûr. Ça, les gens sont pas de la bague, sont pas conscients de ça. C'est pour ça qu'ils cherchent tant de fun, parce qu'ils sont tout le temps dans la souffrance. Je veux juste dire quelque chose, parce qu'il y a eu un message avec l'Église, ben, avec la patente que je t'ai dit tantôt, là, qu'il faut pas le dire, là... Ça, vous avez fait chialer le monde. Parlez pas de l'Église, de l'Église. Je vous le dis que le monde ferme la radio. Le monde veut pas entendre parler de ça au Québec. Arrêtez ça! Ah, ben, c'est... c'est aberrant, d'abord. Ben oui, je le sais, mais c'est ça, pareil, Mélanie. Ben oui, mais je peux même pas vous en parler. Ben oui, mais dites d'autres mots, des endroits secrètes. Ça se correcte, le bac va pouvoir entendre ça, des endroits où on se fait tirer au cartes, de l'horoscope, tout ce qui est banal, niaiseux. Parlez de ça, à la place. On va se comprendre, tous les deux. Ayons un cas, dans ça. Ah, vous êtes beaux. Alors, bonne chance, il faut que je passe au bout. Oui, puis je veux juste dire, hey, baby, si tu t'ennes, puis je te tiens la main, puis je me ferme les yeux. Merci, au revoir. Bye, bye.